Port-au-Prince, municipalité, Ralph Uri-Chevry accusé d'administrer la mairie en copinage. 6 décembre 2019 TGTV Canada laissé un commentaire. L'un des maires assesseurs du conseil municipal de Port-au-Prince, Bernard Joseph, accuse le maire principal Ralph Uri-Chevry de favoriser une gestion de copinage au sein de l'administration communale. Il dénonce par ailleurs l'attitude du maire Chevry qu'il qualifie d'autoritaire. Concernant les rumeurs selon lesquelles il aurait démissionné, Bernard Joseph s'inscrit en fou. Port-au-Prince, le 6 décembre 2019 Le conflit persiste entre le maire principal de Port-au-Prince, Ralph Uri-Chevry, et l'un des maires assesseurs Bernard Joseph. Ce dernier dénonce le favoritisme au sein de l'administration communale et pointe du doigt le maire principal qu'il reproche d'une attitude qualifiée d'autoritaire. Ralph Uri-Chevry concentre toute l'administration communale, les directions et les services de la mairie entre ses mains. Il cherche toujours à imposer strictement son autorité et ne supporte aucune contradiction, déplore Bernard Joseph, dans une interview exclusive accordée à TGTV Canada ce jeudi 6 décembre 2019. Autour des rumeurs sur sa possible démission, le maire assesseur s'inscrit en fou. Moi en tant qu'élu, M. Chevry m'a privé de tout droit de réclamer des rapports de la part des différents directeurs et chefs de services de l'administration communale. Ces derniers refusent constamment de me donner des rapports, se plaint le maire assesseur. D'ailleurs, les fonctions clés importantes de la mairie de la capitale étienne sont occupées par des membres de la famille du maire Chevry qui dotiennent toutes les ressources de l'administration. Poursuit Bernard Joseph, le samedi 30 novembre dernier, après une discussion houleuse entre M. Chevry et moi, il a décidé de saisir arbitrairement la clé de ma voiture de fonction, ajoute-t-il. « Jusqu'à ce jeudi 5 décembre, je ne dispose pas de mon véhicule de service et à la mairie de Port-au-Prince. En tant que maire adjoint, je n'ai même pas un bureau de travail. » Regrette l'élu Bernard Joseph, ce dernier rejette l'accusation selon laquelle il aurait refusé de signer un payroll de trois mois pour les employés. « Alors que l'institution a une arrière et d'environ sept mois pour eux, je suis disposé et disponible à signer le payroll à n'importe quel moment. »